Générique ... Bonsoir et bienvenue à chacun et à tous. À la une, stop et fin des réflexions, puis place à la mise en œuvre des recommandations issues des réflexions multidisciplinaires et pragmatiques du colloque scientifique international sur la consolidation démocratique en Afrique. L'Institut pour la gouvernance démocratique IGD a créé le cadre aux universitaires, praticiens et acteurs politiques pour interroger les cultures par rapport au militantisme, au civisme et à la citoyenneté. Les travaux de trois jours se sont refermés hier à l'université d'Abomey-Kanabi. Des formations sanitaires continuent d'exercer dans l'illégalité au Bénin. La cellule de contrôle et d'inspection des structures de prestations de soins médicaux en a épinglé plusieurs au cours de sa descente dans 336 d'entre elles. Fortune diverse selon le point fait hier aux hommes des médias. On en dénombre toujours dans des établissements de santé sans autorisation d'ouverture et d'exploitation des médecins qui outrepassent leur qualification aussi. Nos de cristal de l'Institut Confucius de l'Université d'Abomey-Kanabi, l'entité de formation diplômante en langue chinoise et dans sa didactique, célèbre ses 15 ans d'existence au Bénin. Les acteurs ont commémoré l'anniversaire au Centre culturel chinois sous le signe de l'amitié sino-béninoise. Le colloque scientifique international qui a eu pour thème les cultures politiques en Afrique et la consolidation démocratique a pris fin hier à l'Université d'Abomey-Kanabi. Pendant 3 jours, experts en gouvernance politique, scientifiques, universitaires et acteurs politiques ont mené des discussions visant à trouver des solutions pour la consolidation du processus démocratique sur le continent. Comme à l'ouverture, l'Assemblée nationale a été représentée au cours des travaux et à la cérémonie de clôture de ce colloque. Le point avec Idriss Ouboukari. Les formes d'organisation sociale... En 3 jours de travaux, la moisson est abondante à l'arrivée. Démarré le mardi 25 juin 2024 au Palais des congrès de Cotonou, le colloque scientifique international sur les cultures politiques en Afrique a pris fin ce jeudi à l'Université d'Abomey-Kanabi. Le comité d'organisation se réjouit du déroulement des différentes phases des activités inscrites au programme. Pour nous à l'Institut, nous pensons que dans la recherche des solutions, des voies et moyens pour la consolidation de la démocratie en Afrique, le temps de la réflexion est un temps précieux. Il est important parce que c'est de la réflexion que jaillit la lumière. Parce que c'est en réfléchissant qu'on peut mieux prendre les décisions, que le décideur peut mieux orienter l'action. Et ce temps de réflexion, je crois que mon vœu le plus cher, c'est qu'il puisse se répéter, de sorte que d'autres initiatives de ce genre puissent se concrétiser. Le colloque était assez sensible. On l'a devant nous tous, les cultures politiques en Afrique. Le risque était grand que chacun laisse exprimer ici ses subjectivités. Mais heureusement, comme l'a rappelé tout à l'heure le collègue président du comité d'organisation, l'effort a été fait d'objectiviser les points de vue. Et même si de temps en temps, les discussions ont été électriques, je crois qu'en fin de compte, tout s'est bien passé. Alors, au nom du recteur, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous bon retour chez vous. Du palais des congrès de Cotonou à l'amphithéâtre Houdegbe à l'université d'Abu-Mekalavi, les débats ont été intenses et fructueux entre scientifiques, universitaires et acteurs politiques. Les 72 heures de réflexion ont été faites de communications, conférences, plénières et panels pour opposer le diagnostic et jeter les bases des mécanismes de consolidation de la démocratie en Afrique. Ce colloque international organisé au profit des députés, acteurs politiques et universitaires nous a permis de mettre en lumière les dynamiques et les enjeux propres à nos sociétés. Les contributions de haute qualité, les analyses approfondies et les débats passionnés ont démontré l'importance de renforcer nos institutions démocratiques, de promouvoir une culture politique inclusive et participative et de consolider les acquis démocratiques dans nos pays. Le colloque scientifique international sur les cultures politiques en Afrique est une initiative de l'Institut pour la gouvernance démocratique en collaboration avec l'Assemblée nationale à travers l'Institut parlementaire du Bénin et l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite sur le financement de l'ambassade des Pays-Bas près du Bénin. La cellule de contrôle et d'inspection des structures de prestations de soins médicaux a tenu hier un point de presse pour mettre l'accent sur l'exercice illégal de la médecine. Elle dénonce la pratique défendue depuis toujours et appelle à la conscience de tous. Suivez pour les précisions cet extrait des propos de Blaise Aïvi. Il est le coordonnateur de la cellule. Au cours de ce second trimestre de 2024, nous avons actualisé nos outils de travail, notamment les guides d'inspection et de contrôle des établissements de santé et le guide d'investigation et d'analyse des causes profondes des événements indésirables. Nous avons, dans les différents départements du pays, contrôlé le respect des normes dans 336 formations sanitaires, parmi lesquelles 71 maternités dans la zone sanitaire de Alada, Toffo, Zé et dans la commune d'Aboumé-Kalavi. L'illégalité de l'exercice de la médecine peut également intervenir lorsque l'agent qualifié le médecin, même s'il a toutes les autorisations, n'est pas inscrit au tableau de son ordre professionnel ou lorsqu'il outrepasse ses compétences, ce que certains qualifient d'usurpation de qualification. Que vivons-nous lors de nos descentes sur le terrain ? Nous constatons une exploitation des établissements de santé sans autorisation d'ouverture et d'exploitation. des agents de santé qualifiés, voire des médecins qui font des prestations dans un établissement sans autorisation d'ouverture et d'exploitation. Parfois, c'est des professionnels de santé qui disposent de toutes les autorisations requises pour exploiter un établissement de santé, mais qui posent des actes qui dépassent leur cahier de charges. Quelques exemples, vous avez un cabinet de soins infirmiers qui n'a pas le droit d'ouvrir un laboratoire d'analyse biomédical ni une clinique d'accouchement toxique. Il y en a de même d'un cabinet médical qui ne peut pas poser des actes chirurgicaux. Les actions de la cellule consistent à la fermeture de ces établissements de santé illégaux et parfois un enclachement des procédures judiciaires pour certains contrevenants. Nous espérons que ce phénomène déviant va diminuer au Bénin avec l'aide de tous. La deuxième conférence des directeurs des systèmes d'information pour le compte de cette année 2024 s'est tenue hier. La rencontre qui s'est déroulée au palais des congrès de Cotonou a eu pour thème vers la mise en œuvre de la restructuration de la CDSI. Les échanges autour ont contribué à la résolution des problématiques liées au système d'information au Bénin. Plus de détails dans ce compte-rendu. Réunis dans cette salle du palais des congrès de Cotonou, les directeurs des systèmes d'information tiennent leur deuxième conférence. Elles s'articulent autour d'un thème bien défini qui vise à actualiser un projet de décret, restructurer le secteur des DSI et résoudre les questions liées aux réformes de la conférence des directeurs des systèmes d'information. Ensemble, nous allons explorer des pistes et des solutions, échanger sur les bonnes pratiques et consolider notre cadre de gouvernance des projets numériques. Je vous invite donc à profiter pleinement de cette journée pour partager vos idées, vos suggestions, à rebondir sur les présentations qui vont être faites tout au long de la journée et apporter vos contributions actives aux discussions. En réalité, ça fait quelques années que nous expérimentons déjà ce cadre d'échange, ce cadre de concertation entre les DSI. Il était temps de faire un retour à l'étage. Donc le projet décret à venir travaille sur ça. Nous avons eu quelques difficultés par exemple pour définir dans notre travail au quotidien ce que les DSI appellent un projet. est-ce que c'est une tâche que nous exécutons au quotidien ? Quelle est la taille du projet ? Nous avons un concept que nous appelons l'avis d'opportunité. Quand on a une idée, est-ce qu'elle doit être mise en œuvre ? Pour qu'elle soit mise en œuvre, quelle est la démarche à suivre ? Pour Marc André Locco, directeur général de l'Agence des systèmes d'information et du numérique, cette conférence des DSI contribue à une transformation digitale réussie dans les secteurs d'activité. Elle va également permettre de prendre acte des progrès significatifs faits dans la digitalisation de l'administration publique et développer l'utilisation des infrastructures et services numériques. Aujourd'hui au Bénin, nous avons plus de 220 e-services qui sont répertoriés. Et ces 220 e-services ne sont pas tous intégrés dans le framework du portail national des services publics. Nous sommes globalement à 50-50 aujourd'hui. C'est-à-dire que nous avons à peu près 110 e-services développés sur la base du framework du portail national des services publics. Et nous avons globalement 25 autres plateformes en réalité qui existent aujourd'hui et qui rendent ces services-là ces services-là. Par exemple, je pense par exemple au portail de l'ANIP où vous pouvez accéder à la déclaration en tout cas d'un certain nombre de services. Il faut noter que la conférence des directeurs des systèmes d'information est une rencontre, un cadre de concertation entre le ministère du numérique et de la digitalisation et les directeurs des systèmes d'information des ministères et structures de l'État. L'examen du certificat d'études primaire CEP session de juin 2024 a livré son verdict hier après-midi. La délibération est effective à la direction des examens et concours du ministère des enseignements maternels et primaires à Porto-Novo. Les chiffres donnent au plan national un taux de réussite de 89,67% contre 81,29% l'an dernier. Plus de précisions sur les résultats avec le directeur des examens et concours sur des propos recueillis par Emma Khoudoun. À la suite de la délibération, les résultats se présentent comme suite. Alibori, nombre d'inscrits, 13,555. Nombre de candidats ayant effectivement composé 13,301. Nombre d'admis, 11,054. Taux de réussite, 83,11%. Vient ensuite le département de la Takora. Nombre d'admis, 11,558. Taux de réussite, 82,16. Atlantique, nombre d'admis, 48,390. Taux de réussite, 90,11%. Le Borgou, admis, 24,107. Taux de réussite, 94,60%. Ensuite, vient les collines. Admis, 14,253. Taux de réussite, 91,111. Koufaux, admis, 11,001. Taux de réussite, 85,04%. La Donga, admis, 10,277. Le taux de réussite, 93,97. Le littoral, admis, 15,921. Taux de réussite, de 2024, 91,99. Le mono, admis, 12,426. Taux de réussite, 93,02. Ouemé, admis, 34,544. Taux de réussite, 84,72%. Le plateau, admis, 13,052. Taux de réussite, de 2024, 95,35. Jours, admis, 19,438. Le taux, de 2024, c'est 91,18. Au niveau national, donc, on a inscrit, 256,897. Présent, 252,060. Admis, 226,021. Taux de réussite, 89,67. L'année dernière, le taux de réussite, au niveau national, était de 81,29. Vous constatez une amélioration significative du taux de réussite au niveau national qui s'établit à 8,38%. La 34e édition de la journée de l'enfant africain a été célébrée en différé cette semaine par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Le thème de l'année est intitulé « L'éducation pour tous les enfants en Afrique. » L'heure est venue. L'événement a pris la forme d'une séance d'échange avec des organisations et des acteurs de la chaîne de protection de l'enfant au Bénin. Ils y ont fait le bilan des actions menées par le gouvernement dans les différents sous-secteurs de l'éducation. Oulia Tsanoussi. Nous avons en tout cas participé. Séance d'échange avec différents acteurs de la chaîne de protection de l'enfant au Bénin. C'est la manière choisie pour célébrer en différé la 34e édition de la journée de l'enfant africain. Une journée célébrée sous le thème « L'éducation pour tous les enfants en Afrique. » L'heure est venue. Chaque enfant mérite une éducation de qualité. Nous, enfants du Bénin, estimons à l'image du thème de cette 34e édition de la journée de l'enfant africain, que l'heure est venue pour que tous les enfants africains aient droit à l'éducation. Il est question pour la ministre des Affaires sociales et son collègue des enseignements secondaires et techniques de faire le bilan des actions menées par le gouvernement en matière d'éducation au Bénin. En effet, plusieurs initiatives sont en cours depuis 2016 pour soutenir les actions entreprises par les ministères sectoriels, notamment en matière de respect des droits des enfants et en particulier du droit à l'éducation et du maintien des enfants à l'école. En matière d'amélioration de l'accès et de l'équité et de la rétention dans le SDI et dans le FTP, on peut noter très rapidement une amélioration progressive du nombre de modules de salles de classe, favorisant ainsi l'accès au collège avec un accroissement des effectifs scolarisés, atteignant 674 000 417 élèves en 2023 contre environ 640 000 élèves en 2018. Concernant le ministère des Affaires Sociales, il y a bien sûr toute la communication qui est entreprise pour le changement de comportement, l'accompagnement des parents en situation de difficulté, l'appui conseil aux communes, l'appui conseil au système éducatif et maintenant l'assistance sociale à travers les transferts monétaires conditionnels ou non conditionnels l'offre de kits scolaires, l'offre de bourses diverses, l'intermédiation sociale pour des exonérations, les activités génératrices de revenus parfois au profit de certains parents démunis et bien sûr les secours nationaux. L'éducation est essentielle pour le développement du capital humain. Les partenaires techniques et financiers sont conscients des investissements importants du gouvernement et de ses partenaires pour assurer une éducation de qualité, inclusive et équitable pour tous les enfants du Bénin sans discrimination. Nous voulons réassurer les enfants que le plan Bénin est à votre côté avec le gouvernement pour assurer que nous serons toujours avec vous pour assurer que vos droits sont protégés. Ce thème met l'accent sur l'éducation des enfants africains comme un véritable défi à relever par tous les gouvernements et leurs partenaires. Occasion pour les enfants du Bénin de remercier le gouvernement pour toutes les actions entreprises, notamment en ce qui concerne le droit à l'éducation. Il demande par ailleurs au gouvernement d'amplifier les diverses initiatives en leur faveur et aux partenaires de continuer à soutenir les actions visant au respect de leurs droits. On reste dans ce département ministériel. Le programme Arche Formation continue de produire des artisans qualifiés dans divers domaines. Après une première cohorte mise sur le marché, de l'emploi en février dernier, 3000 autres jeunes reçoivent leurs attestations de fin de formation. La cérémonie s'est déroulée hier au palais des congrès de Cotonou. Reportage de Hugues Vignibé. Pour ces artisans, c'est le jour de la consécration. Formés en boulangerie, pâtisserie, mécanique auto, énergie renouvelable, froid et climatisation, transformation agroalimentaire, puis bâtiment du second oeuvre, ils reçoivent aujourd'hui leur parchemin. Cette cérémonie de remise d'attestation intervient dans le cadre de la mise en oeuvre du progrès Arche Formation, dont la finalité est d'améliorer la productivité du secteur de l'artisanat au Bénin. Chers participants, tous ces artisans formés durant les années 2022 et 2023 ont chacun bénéficié d'un perfectionnement pratique et technologique de 40 heures avec 20% de phases théoriques et 80% de phases pratiques dans différents métiers. Nous avons bénéficié par ce projet d'un renforcement de capacité qui aujourd'hui a changé nos manières, rendu notre travail plus performant et professionnel. Nous tenons à remercier le gouvernement parce que nos artisans après avoir reçu cette formation leurs qualifications ont augmenté et ils seront plus performants sur le terrain. Désormais outillés pour voler de leurs propres ailes ou mettre leurs compétences au service d'une entreprise, ces artisans ne sont pas pour autant. s'ouvrir de l'accompagnement étatique. Il est également prévu des actions complémentaires de formation en éducation financière afin de leur permettre d'acquérir toutes les aptitudes nécessaires pour gérer leurs ressources. À ce titre, l'État a mis en place un dispositif de crédit Arche Artisan à travers lequel les artisans formés peuvent bénéficier de crédits conséquents pour acquérir des équipements et matériels de travail. Cette cérémonie est l'aboutissement d'une série de formations qui se sont déroulées dans divers établissements spécialisés dont les maires Tessay-Bénin et l'Épave. C'est une satisfaction parce que je sais que cette attestation, les jeunes qui ont participé à la formation dans le domaine du soleil photovoltaïque et de l'électricité l'ont véritablement méritée. 700 artisans ont reçu leur parchemin au cours de cette cérémonie. Les 2300 restants sont invités à se rapprocher des conseils H-Formation de leurs communes. Pour l'année 2024, le programme H-Formation ambitionne de renforcer les capacités de ces mille artisans. Au Bénin, l'État central tient le pari de son assistance financière aux collectivités locales. Une assistance qui se fait à travers le Fonds d'appui au développement des communes FADEC. Pour cette année 2024, la répartition de ces dotations entre communes se fait à Plachoué, dans le département du Couffaut. C'est à la faveur de la première session ordinaire de la Commission nationale des finances locales. Session dont les travaux nous sont résumés ici par Narcisse Aloset. L'exercice est cyclique chaque année depuis la mise en oeuvre des réformes du secteur de la décentralisation. Les membres de la Commission nationale des finances locales se retrouvent en session pour procéder à la répartition des dotations aux communes, ce qui se fait ici à Plachoué au titre de cette année 2024. Tout le monde sait comment en 2016 chef de l'État à leur candidat avait proclamé haut et fort qu'il allait donner un sens à la décentralisation. Nous le remarquons aujourd'hui vu les grandes réformes qui sont opérées. La réforme est une chose. Il faut donner les moyens au territoire pour qu'il se développe. Des moyens au territoire pour leur développement et l'État central honore une fois encore ses engagements avec cette année une enveloppe de 75 milliards de francs CFA. Enveloppe dont la répartition du contenu se fera entre les communes et en fonction des lignes budgétaires. Environ 23 milliards seront consacrés aux charges de fonctionnement. 14 milliards 300 millions seront consacrés pour le FADEC non affecté investissement qui seront répartis au cours de la présente session. Environ 800 millions pour le nouveau guichet Sahel et 9 milliards pour le guichet COZO. Environ 27 milliards 300 millions pour le guichet BRICS et enfin 5 milliards 500 millions pour le guichet Alphabétisation. La cagnotte était de 86 milliards de francs CFA l'année dernière et selon les explications la baisse constatée cette année est justifiée par la fin de certaines conventions. Quant à la répartition la dotation est faite sur la base d'éléments objectifs et propres à chaque commune. A savoir la population la superficie l'indice de propriété non monétaire et les notes de performance obtenues par chacune des 77 communes à l'issue des différents odis. En somme un mécanisme hautement transparent en plus de la répartition des fonds FADEC les membres de la Conafile auront à présenter à l'état central le point de diligence fait à propos des guichets spécifiques du FADEC. En environnement le réseau africain de l'association mondiale pour l'avancement de la parasitologie vétérinaire a lancé officiellement ses activités depuis hier. Le Creuset va appréhender et lutter efficacement contre les parasites ceci dans le but de préserver la santé des populations consommatrices des viandes d'animaux une association dont les actions vont concourir à la réalisation du grand objectif de la sécurité alimentaire. à Sionmo Kogni à Sionmo. Ces assises de Cotonou lancent les activités du réseau africain de l'association mondiale pour l'avancement de la parasitologie vétérinaire. Mais depuis trois ans, le réseau se donne pour but de promouvoir la parasitologie vétérinaire pour améliorer la lutte contre les parasites. Des parasites qui menacent la santé des animaux. L'objectif de ce réseau comme je le disais c'est de promouvoir la parasitologie vétérinaire à l'échelle continentale dans l'optique de pouvoir améliorer la lutte contre ces parasites. Très facilement il y a ce passage d'un pays à l'autre déjà. L'idée c'est de pouvoir travailler ensemble de façon à pouvoir améliorer la lutte à l'échelle continentale. Les 54 pays africains sont concernés par le réseau. Son plan d'action tourne autour de trois axes mis ensemble des experts qui travaillent sur la thématique pris en compte de tout ce qui concerne la parasitologie mis à la disposition des éleveurs des résultats. Le ministre béninois de l'agriculture de l'élevage et de la pêche se réjouit du lancement des activités du réseau et rappelle aux membres les défis. Votre initiative je dirais notre initiative contribuera j'en suis convaincu à améliorer la sécurité alimentaire le bien-être des animaux la durabilité environnementale de l'élevage tout en réduisant la vulnérabilité au changement climatique. La mission de votre réseau serait de promouvoir les meilleures pratiques de gestion des parasites vétérinaires en Afrique et de diffuser les connaissances générées à ses membres et aux communautés affectées par les parasites animaux afin de renforcer davantage la contribution du sous-secteur au développement économique et social de nos populations. La lutte contre les parasites nécessite une approche transfrontalière en raison de leur mode de dispersion. Cette dispersion endémique des parasites pèse lourdement sur la santé et la productivité des animaux a expliqué Gaston Cossido-Soui. En outre, il a ajouté que les parasitoses représentent en elles seules une incidence financière annuelle de plus de 4 milliards de dollars pour les petits exploitants en Afrique. Cette édition va s'achever avec cette information en titre de l'Institut Confucius de l'Université d'Abomekalavi qui célèbre son 15e anniversaire d'existence. C'est le centre culturel chinois qui a abrité la cérémonie placée sous le signe de l'amitié sino-béninoise. Esther Tofa pour les détails. L'Institut Confucius d'Abomekalavi a eu droit à une célébration riche en couleurs et en rythme. Dans cette salle du centre culturel chinois, les étudiants ont démontré leur connaissance de la culture chinoise à l'occasion de la commémoration des noces de cristal de l'Institut. C'est une graine qui est tombée en fait sur la bonne terre. Oui, et cette terre-là, c'est l'Université d'Abomekalavi. Oui, nous avons là en fait des autorités à divers niveaux qui nous accompagnent. Un soutien indéfective. Et c'est ça qui a permis en fait les résultats que nous avons obtenus. Je ne vais peut-être pas oublier les autorités chinoises à divers niveaux qui nous ont accompagnés en commençant par notre université partenaire, je veux dire l'université Chant, danse et démonstration d'art de thé ont agrémenté cette cérémonie qui marque également la célébration des relations entre la Chine et le Bénin. Je souhaite que l'Institut Confucius progresse encore. J'espère que tous les enseignants et les bénévoles seront entrepreneurs et courageux qui transmettront davantage aux jeunes Béninois la connaissance, l'espoir, la confiance et d'époque en époque et qui les encourageront à chérir la jeunesse, à inspirer à de grandes ambitions et à s'épanouir sur le terrain de l'amitié sino-béninoise. Des milliers d'étudiants sont déjà sortis de l'Institut Confucius de l'UAC dans les filières de licences professionnelles en langue chinoise et en didactique du chinois. La plupart de ces diplômés ont déjà des emplois dans des entreprises chinoises au Bénin et dans la sous-région. Des milliers de Béninois étudiants élèves comme fonctionnaires ont aussi bénéficié des enseignements de la langue chinoise à travers la formation continue dans cette langue qui se donne à l'Institut Confucius de l'UAC. Certains étudiants ont reçu à l'occasion de ce 15e anniversaire de l'Institut Confucius Tabo-Mekalavi des bourses. Une bourse cintue et route faite par le dit institut et une autre d'une valeur de plus d'un million offerte par le partenaire Techno. Merci d'avoir suivi ce journal. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.